Comme dans le chapitre sur Vichy, ce chapitre sur les discours du maréchal en quête d'auteur est pareil, extrêmement drôle et extrêmement pathétique, parce qu'on découvre un homme assez imbu de lui-même et imbu de son talent, et en même temps, c'est un vieillard qui est plus ou moins manipulé, qui ne regarde pas forcément tout ce qu'on lui fait signer. Donc c'est vraiment un chapitre assez passionnant qui éclaire beaucoup sur le fonctionnement de Vichy, le fonctionnement psychologique du maréchal. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous parler du rapport du maréchal Pétain avec l'écriture et avec la littérature ? Alors, Pétain, on ne le sait pas toujours, a été un grand travailleur intellectuel. Il a passé beaucoup de concours dans sa jeunesse et lui-même, il a été pendant dix ans enseignant dans des écoles militaires et il avait un rapport très profond à la lecture et à l'étude. Et effectivement, il avait des préférences pour la littérature du XVIIe siècle et pour certains auteurs classiques et il souhaitait modeler son propre style sur ses auteurs. Il aimait un style dépouillé, pas d'adverbes, pas trop d'adjectifs, pas trop de mots de liésons et il se piquait effectivement d'être un véritable écrivain. Jusqu'à 1918, son art ne s'exerce que dans ses cours et puis dans ses ordres militaires, ses préparatifs de batailles et finalement, après qu'il est devenu maréchal de France et une personnalité de premier plan, il va être beaucoup sollicité pour des discours, pour des articles et dans une bien moindre mesure pour des livres. Mais à ce moment-là, il n'a plus le temps d'écrire et il ne sera pas l'auteur ni de ses discours, ni de ses textes. Il en est l'inspirateur et le correcteur et il utilise toutes sortes de porte-plumes dont le plus connu est le général de Gaulle qui n'est à cette époque-là pas général et on sait que leur première querelle, leur première rupture est d'origine littéraire. Le maréchal Pétain a été élu à l'Académie française en tant que maréchal Pétain et a signé à cette occasion son seul et unique livre de l'entre-deux-guerres, la bataille de Verdun. C'est assez logique. Quand il devient chef de l'État, il va devoir écrire des discours, il va devoir produire un peu plus de documents personnels. Comment ça se passe à ce moment-là pour lui ? Puisqu'en fait, il n'a au final jamais vraiment écrit de texte public. Alors en fait, c'est vrai que le discours devient à partir de juin 1940 un de ses grands moyens de gouvernement et d'intervention. Vous savez que son allocution du 17 juin 1940 dans laquelle il dit qu'il a demandé l'armistice est l'acte fondateur de tout. Et il y aura 120 discours dans cette période auxquels il faut ajouter en principe ce qui devrait être sa production de pensée politique, de philosophie politique puisqu'il est chargé d'écrire une constitution à partir du 10 juillet 1940. Néanmoins, ses habitudes de travail et son âge sont ce qu'ils sont et il n'écrit pas lui-même sauf à de très très rares occasions. Et là, à nouveau, il choisit le propos de son discours et il demande à plusieurs auteurs de lui soumettre des projets. Il choisit dans les uns et les autres ce qui lui plaît, les projets sont remis bout à bout, il corrige et ce sont ces discours parfois très composites et éventuellement contradictoires qu'il prononce à la radio Est-ce qu'il est toujours d'accord avec ce qu'on lui fait dire ? Alors, il ne se rend pas toujours compte de ce qu'il dit dans un premier temps. C'est vrai que dans le très long discours d'octobre 1940 sur le programme de la Révolution nationale, il s'engage dans des voies qui ne correspondent pas à ce qui sont ses coûts et ses idées politiques. Le terme même de révolution n'est pas du tout quelque chose qui appartient à son domaine mental. Par la suite, bien entendu, l'évolution de la situation politique l'amènera à prononcer un certain nombre de discours écrits par d'autres, éventuellement presque dictés par les Allemands qu'il se sentira contraint de prononcer et pour lesquels il ne sera pratiquement pas intervenu. Donc, il endosse à ce moment-là des discours et des expressions qui ne sont pas les siennes. Mais ça, plutôt, je dirais, sur l'année 1944 comme le discours qui est diffusé après le débarquement du 6 juin 1944 qu'on lui a écrit et fait enregistrer plusieurs semaines à l'avance en prévision de cet événement. Quels sont les discours qui sont authentiquement du maréchal Pétain ? Alors, il y a par exemple celui du 17 juin 1940 avec ses étrangetés de construction et ses bourdes c'est bien un texte qui aurait été écrit par lui. De même, il y a un texte consacré au général de Gaulle qui est interrompu et qui ne sera pas prononcé mais qui a été retenu contre lui lors de son procès en 1945 qui est entièrement écrit de sa main. Et puis, à l'autre extrémité, il y a les textes qu'il va improviser, en particulier en 1944 dans ses visites aux villes bombardées. Et là, on lui demande de prendre la parole en public. Rien n'est préparé. Et il va vraiment dire ce qui lui vient à l'idée qui est parfois très malencontreux, qui est parfois absurde parce qu'il est très âgé et qui parfois traduit aussi une émotion réelle devant les malheurs de la guerre. Parce que là, il n'y a personne pour lui écrire ce discours. Il est tout seul face au public. Oui, tout à fait. En plus, son cabinet a partiellement renoncé à préparer des discours puisque quand il prépare des discours, ils sont interdits par les Allemands ou tellement remaniés par la censure que de toute façon, il est inutile d'avoir préparé quelque chose. Donc, oui, on laisse faire. Et puis, éventuellement, les Allemands réécrivent totalement ce qui va paraître dans la presse ensuite comme la célèbre visite à Paris du printemps 1944 où il est évident que Pétain a dit tout à fait autre chose que ce qui est paru le lendemain dans les journaux. Est-ce qu'on peut dire que les discours du maréchal Pétain sont la manifestation de l'État français auprès des Français ? Oui, c'est vraiment, il y a un aspect de parole sainte, enfin presque sacrée. Je crois que nous connaissons tous un stock de citations parce qu'elles ont été tellement rebattues par la propagande à cette époque-là. La terre, elle ne manque pas. Je fais aujourd'hui à la France le don de ma personne. La vie n'est pas neutre. Voilà, tout ce stock qui devient comme ça une sorte de gimmick de l'État français jusqu'à être utilisé par les uns et par les autres d'une façon qui les vide de sa substance. Mais c'est vrai que tous les discours sont montés en épingle, annoncés, mis en scène, commentés. Voilà, ce sont des moments très forts de la vie de l'État français et parfois ce sont les manifestations les plus évidentes pour l'opinion publique quand même très privés d'informations de ce qu'il est censé comprendre ou savoir. Parce qu'à la lecture de ce chapitre, on se rend compte, si on imagine bien que peu de Français ont la radio, donc peu de Français peuvent écouter en direct les discours, soit en direct, soit enregistrés, on s'aperçoit qu'il y a toute une édition phénoménale des discours du maréchal. Oui, alors le lendemain en général dans la presse, avec des versions différentes en zone libre et en zone occupée, des mises en page, des coupures, voilà, et puis des éditions, alors sous forme de tracts, de brochures, de livres, des éditions illustrées, de luxe, plus bas de gamme. Voilà, une profusion de diffusion, effectivement. Une question unique, mais est-ce que le maréchal touche des droits d'auteur ? Alors, non, sur le moment, le maréchal ne touche pas de droits d'auteur, si de l'argent est généré par la vente de ses brochures ou de ses photos, ça va à ses œuvres, en général, qui sont destinées aux prisons médias. Et depuis 1945, le maréchal ayant été condamné, entre autres, à l'indignité nationale, ses biens passés et à venir ont été confisqués. Donc, il n'y a pas de droits d'auteur, il n'y a pas d'héritier des droits d'auteur du maréchal Pétain. Qui écrit, au final, les discours du maréchal Pétain ? Est-ce qu'il y a des auteurs un peu favoris, des gens qui vont en écrire beaucoup ? Qui est dans le pool des auteurs du maréchal Pétain ? Alors, il y a beaucoup de prétendants, pas beaucoup d'élus, parmi les auteurs de Pétain, et ça varie au fil des années. Vous savez peut-être que Emmanuel Berle, un journaliste radical et juif, a été un des premiers auteurs des discours de Pétain à l'été 1940. C'est lui, la terre, elle ne ment pas, par exemple. Mais il y a des ministres, à cette époque-là, qui écrivent aussi pour Pétain, des hommes politiques. Et il y a rarement un auteur unique dans cette période. Il y a des membres du cabinet qui écrivent pour lui par la suite. Et puis, c'est vrai que, voilà, les années passant, il va y avoir des auteurs uniques ou en dehors du maréchal qui vont s'imposer, comme par exemple Philippe Henriot, qui est le dernier secrétaire d'État à l'information de Vichy et un militien très favorable à la collaboration, qui est l'auteur de certains discours. Mais c'est vraiment, voilà, en général, un composite. Et beaucoup de personnes sont candidats à l'écriture de ces discours en ayant l'impression qu'ils vont pouvoir avoir une action politique par le truchement de ces textes. Et le tout dernier texte de Pétain, la protestation qui est diffusée après que les Allemands lui font quitter Vichy et l'emmènent en août 1944 vers l'est de la France, puis l'Allemagne, a pour auteur Henri Massy et c'est lui qui déposera par la suite le manuscrit autographe aux archives nationales. Dernière question sur les discours du maréchal. Est-ce que du fait qu'il ne soit pas vraiment sénile et qu'il n'ait pas tous ses moyens intellectuels, est-ce qu'on peut l'exonérer de tout ce qu'il a pu dire pendant cette période ? Non, d'autant plus que lui-même jusqu'à la fin, jusqu'à son procès en 1945, revendique la responsabilité de ses actes et de ses décisions. Il s'est vu comme le chef de l'État de bout en bout. Il n'a jamais voulu résilier son pouvoir. Quand il a été dessaisi d'une partie de ses pouvoirs, il a toujours cherché à les récupérer. Donc, à cet égard, il n'y a pas d'excuse de sénilité. Ce que moi je considère, c'est que c'est étrange dans une situation aussi exorbitante que celle de 1940, d'avoir confié le pouvoir à un homme de 84 ans et c'est étrange que cet homme de 84 ans l'ait accepté. Sous-titrage Société Radio-Canada